La commission de l'Union africaine a un nouveau président, le tiadien Moussafaki Mahmat a été élu depuis hier en remplacement de la sud-africaine Nkosazana de la Mini-Zouma. Bonne nouvelle aussi pour le Burkina Faso, Minata Samate a été élu au poste de commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine. Et puis en marge de ce 28e sommet de l'Union africaine, le président du Faso-Roc, Marc-Christian Caboury, a rencontré le nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guidares. Et puis à Ouagadougou, les travaux de construction de l'échangeur du Nord avancent bien, 37% d'exécution après 14 mois de travaux. Voilà mesdames et messieurs les grandes lignes du journal de ce mardi 31 janvier 2017 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous rejoindre. 14 mois après le démarrage des travaux, l'échangeur du Nord, qui sera le plus grand échangeur de Ouagadougou en construction, est à 37% d'exécution, a-t-on appris hier auprès de l'entreprise en charge de la réalisation de l'infrastructure. C'était à l'occasion d'une visite de presse à laquelle les premiers responsables du ministère en charge des infrastructures ont pris part. Nous sommes actuellement à 39% du délai et à un taux d'exécution des travaux de 37%, et ce, après seulement 14 mois de travaux, alors qu'il nous reste encore 24 mois à déclarer, Tiraugo Hervé Oué Draugo, ingénieur des travaux publics, par ailleurs directeur général de AGM, ingénieur conseil à l'issue de la visite. Les travaux de construction de l'échangeur du Nord de la ville de Ouagadougou, prévus pour durer 38 mois, ont commencé depuis le 26 novembre 2015 pour un coût évalué à 70 milliards de francs CFA. Comme je vous le disais en titre, en mars du 28e sommet de l'Union africaine qui se tient actuellement à Addis Abeba en Éthiopie, le président du FASO ROC, Marc-Christian Caboret, a été reçu par le nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterrest. Le président du FASO a, à cette occasion, félicité le secrétaire général de l'ONU pour son accession à ce haut niveau de responsabilité. Les deux responsables ont passé en revue l'état des relations entre le Burkina Faso et l'Organisation des Nations Unies. Ils ont également affirmé leur disponibilité à travailler au renforcement de leurs liens de coopération. Avec le dirigeant onigien, Roc-Mart-Christian Caboret a discuté aussi de la question de la sécurité. Il a évoqué avec lui la décision commune du Burkina Faso, du Mali et du Niger de mettre en place une force multinationale pour veiller sur la sécurité aux frontières de ses états. Il a également exprimé aux successeurs de Bankimonde son souhait de redéployer dans les zones sensibles du Burkina, notamment le long de la frontière avec le Mali, les militaires burkinabés qui sont au Mali pour le maintien de la paix au compte de la MINUSMA. Le diplomate qui a dit Moussa Fakir Mahmoud a été élu depuis hier à la tête de la Commission de l'Union africaine lors du 28e sommet qui s'est ouvert à 10 à Beba. Il succède à la suite africaine non-co-sétonnante de la MINUSMA. Moussa Fakir Mahmoud, 56 ans, a été élu au septième et dernier tour du scrutin avec plus de deux tiers des voix en battant la Kenyan Amina Mohamed. Moussa Fakir Mahmoud dit « Mesurer la responsabilité qui est dorénavant la sienne, ses propos sont recueillis par Radio France Internationale ». Satisfaction, mais également je mesure le poids de la charge, la responsabilité qui est dorénavant la mienne en tant que président de la Commission de l'Union africaine. Certainement que l'expérience, ma vision ont certainement convaincu. La vice-présidente de la Commission, elle, a été attribuée au candidat du Ghana. Au même moment, notre compatriote Minata Samate a été élue au poste de commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine. Elle a été élue avec 38 voix sur 54 à l'occasion du 28e sommet de l'Union africaine qui se tient en Éthiopie. Une belle victoire de la diplomate burkinabée a commenté le président du FASOROC, Marc-Christian Kabouré. Diplomate de formation Minata Samate, qui était à la tête de la direction du mécanisme conjoint ONU-UA de coordination de l'appui à la MUN-UA, a été ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel du Burkina auprès de l'Éthiopie. Cumulativement, son poste d'ambassadeur auprès de l'Éthiopie a la représenté le Burkina auprès de 14 autres pays et a été représentante permanente auprès de l'Union africaine, de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et d'autres institutions comme le Programme des Nations unies pour l'environnement et du Programme des Nations unies pour les établissements humains basés en Nairobi, au Kenya. Le colonel Ali Traoré, directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère de la Défense, a donné des éclaircissements sur l'affaire qui oppose la hiérarchie militaire et les militaires admis à la retraite. C'était ce lundi 30 janvier au journal de 20h de la RTB-Télé. Je vous propose de l'écouter. Il faut noter que ces manifestations sont relatives à des actes administratifs qui datent de plusieurs années, 2004-2007. Et lorsque nous avons rencontré les militaires, les points de revendication sont de trois ordres. Ces points étaient déjà connus de la hiérarchie militaire, mais ils ont ajouté un quatrième point qui s'est révélé du jour de la rencontre. C'est celle relative à leur souhait de rencontrer personnellement son excellente mission de prise en défense. Les trois points de revendication, il s'agit premièrement du bénéfice du décret 24-081, décret qui donne le régime des limitages dans la fonction publique. Ces militaires estiment qu'ils devaient bénéficier de ces limitages. Et le deuxième point concerne le décret 2007-365 qui institue une indemnité des parts à la retraite. Le troisième point dit s'il est relatif à la soustraction du tourant sur le calcul de la durée des services accomplis pour le calcul des pensions des militaires. Donc, par une requête qui a été introduite par M. Kabouré, Rakiswende et autres militaires à la retraite, par l'entremise de leur conseil, maître Faraman Prosper, au niveau du tribunal administratif, ces militaires à la retraite ont sollicité l'annulation de la décision implicite du réjet pour leur accorder l'intérêt des parts à la retraite et aussi la condamnation de l'État bourguinabé à leur payer la dite indemnité et aussi tous les avantages financiers inhérents à la prorogation de quatre de leurs limites d'âge. Le tribunal administratif a jugé le dossier et a rendu son jugement le 21 juillet 2011. Et le tribunal administratif, dans son jugement, a dit qu'en la forme, sur la forme, la requête est recevable parce qu'elle est introduite en toutes les conditions de forme prévues. Maintenant, dans le fond, le tribunal administratif a estimé, sur le premier point, relatif au décret 24-081, fixant le régime pour la limitaille de fonctionnaires pour les départs à la retraite, le tribunal administratif a estimé que ce décret était un règlement dérivé de la loi relative au statut des agents de la fonction publique. Et qu'en tant qu'un règlement dérivé, ce décret ne pouvait pas avoir une existence indépendante de la loi et qu'elle ne pouvait ni tendre ni restreindre le domaine d'application de la loi. Et le jugement dit que l'article 8 de cette loi exclut des champs d'application de la loi, les militaires et les magistrats. Donc, de ce fait, le tribunal a conclu que les requérants n'étaient pas bien fondés à réclamer le bénéfice de ce décret et que c'était donc à tort qu'ils réclamaient le bénéfice du décret. Sur le deuxième point, relatif à la limitaille de départ à la retraite, le tribunal administratif a simplement dit que l'article 10 de ce décret fixe la prise des faits pour compter du 1er janvier 2007. Les militaires partis à la retraite avant cette date n'étaient pas fondés à réclamer le bénéfice de ce décret. Donc, là aussi, c'est à tort que les militaires réclamaient le décret. Concernant le troisième point, qui est relatif, disent-ils, à la soustraction de trois ans pour le calcul de la pension, c'est simplement une question du calcul arithmétique. Nous avons pris contact avec les services techniques de la Carrefour pour savoir si, dans la durée des services, il y avait des soustractions. Les services techniques de la Carrefour ont expliqué que tous les services appliquent à partir du premier jour d'entrée au service jusqu'au jour de la retraite étaient prêts en compte pour le calcul de la pension. Nous avons donc demandé aux militaires en question, aux militaires retraités, de vérifier par eux-mêmes, à travers les services de la Carrefour, si un seul militaire était dans la situation où on lui avait soustrait des années pour le calcul de la pension, les services techniques du ministère de la Défense, eux, ceux de la Carrefour, se mettront en contact pour corriger ces erreurs de calcul. Donc, la décision qui a été rendue par le tribunal administratif a fait l'objet d'appels. Une requête a été introduite par Rizekabé et autres militaires à travers leur conseil. Et cette requête en appel a aussi fait l'objet d'un jugement au niveau du conseil d'État. Le conseil d'État qui a confirmé le premier jugement. Et le conseil, les militaires à travers leur conseil, se sont pourvus en cassation devant les chambres réunies du conseil d'État. Et ce jugement, ce dossier est toujours pendant devant les chambres réunies du conseil d'État. Donc, par fait, vous voyez très bien qu'il n'a jamais été question, pour l'agératie militaire, de faire obstruction à la justice, ni, en tout cas, de refuser l'application de quelques décisions du jus que ce soit. Le dossier est pendant. Si, d'aventure, le conseil d'État venait à condamner l'administration militaire et l'État burkinabé à payer quoi ce soit, bien sûr que nous exécuterons. La Direction générale des impôts du Burkina Faso a récolté plus de 754 millions de francs suffisant de taxes sur la bière entre septembre et décembre 2016, soit quatre mois après la hausse de cette taxe de 25 à 30 %. La hausse effectuée en même temps que la mise en vigueur de trois autres nouvelles taxes visées à combler le besoin de financement du budget et améliorer le niveau des ressources propres de l'État. Elle n'avait cependant pas engendré une augmentation du prix de la bière. La Direction générale des impôts a recouvré plus de 617 millions de francs suffisant en 2016 sur une prévision de 644 millions de francs suffisant, soit un taux de réalisation de 95,84 %. Nous terminons ce journal avec du sport. C'est demain, mercredi 1er février, que se jouera la première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, laquelle mettra aux prises les états-noms du Burkina au Pharaon d'Égypte à partir de 19h à Libreville. Jeudi se jouera la dernière demi-finale entre les Black Stars du Ghana et les Lyons indomtables du Cameroun. La grande finale, elle, est prévue le 5 février. Voilà, madames et messieurs, c'est ici que s'arrête ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'actualité continue sur notre site internet 3xwradiob24.com et sur notre page Facebook. A très bientôt pour d'autres sessions d'informations. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada